Théoriciennes, théoriciennes, bienvenue aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo tirage du giveaway du mois de mars basé sur les vidéos du mois de février. Alors pour ceux qui ne le savent pas, à chaque mois en fait, je vais tirer des commentaires au hasard sur des vidéos du mois précédent, prises au hasard également, et faire gagner 5 personnes qui ont laissé des commentaires. Voilà, il n'y a pas de condition de follow, pas de condition de quoi que ce soit, il vous suffit juste de commenter la vidéo et bien sûr, venir me contacter une fois que le tirage est fait, si votre nom est tiré au hasard. Alors comment me contacter ? Tout simplement via Discord ou via Gmail, vous avez mes identifiants en commentaire, ou si vous n'avez aucun de ces réseaux-là, envoyez-moi, voilà, sous cette vidéo, un message dans l'espace commentaire YouTube, dans lequel vous me dites, ben voilà, je t'ai contacté en jeu, parce que je peux vous envoyer également les codes en jeu, mais le problème c'est que je ne regarde pas souvent mes MP en jeu, parce qu'avec les BO3, etc., ils sont vite remplis. Donc voilà, envoyez-moi un petit commentaire en disant, je t'ai contacté en jeu, et au moins je ferai attention et je vous enverrai comme ça le code. Alors ce mois-ci, je n'ai malheureusement que 5 codes à faire gagner au total, comparé à 10 les mois précédents, tout simplement parce que le mois de février, ben j'ai fait un peu moins de vidéos, voilà, on n'en a fait que 7. Donc comme il y a 5 codes, ben je les ferai gagner les 5 avec cette vidéo-là, et il n'y aura pas de codes cachés en tout cas dans les vidéos ce mois-ci. Et puis on va essayer de sortir un peu plus de vidéos sur le mois de mars, être un peu plus motivé, couvrir plus de sujets, pour tout simplement repasser 2 tiers et avoir au moins 10 codes à vous faire gagner, pour avoir les 2 biais possibles. Alors on va commencer tout de suite par la sélection des 5 vidéos. On va avoir la première qui va être le patch du 8 février, la Faction War Dragon Scale, le tirage du giveaway de février, et les 2 vidéos sur le patch du 22 février. Sur ce mois-ci, j'ai fait du patch et un petit peu de Faction War, mais c'est pour ça que je vais essayer d'être un peu plus dynamique pour le mois de mars. Alors ce que je vous propose, c'est de vous retrouver tout de suite sur Random Command Picker. Allez, à tout de suite. Ok, on est donc sur Random Command Picker. J'ai ouvert en haut les 5 vidéos dans lesquelles je vais pouvoir récupérer les liens et on va procéder directement au tirage de la première vidéo. La première vidéo qui était la vidéo de patch. Je vais retirer les dupes tout simplement pour éviter que si vous postez plusieurs commentaires, vous avez plus de chances que les autres et du coup d'inciter au flou. Là, c'est bien des chances égales pour tout le monde que vous soyez abonné ou non, etc. C'est vraiment une loterie complète. Voilà, je n'ai pas trop voulu m'embêter à vérifier que vous soyez tous follow, etc. J'imagine que si vous mettez des commentaires et autres, implicitement, vous l'êtes. Et puis si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas grave, tant pis pour vous. Et je vous invite quand même à le faire. C'est comme ça que moi, ça me permet de grandir et peut-être un jour de gagner au moins quelques centimes avec les vidéos que je sors. Le premier vainqueur, ça va être Jim Sub. Merci pour la vidéo. Tu manquais ? Bah oui, comme je l'ai dit, le mois de février a été un mois un peu plus en retrait pour moi. Donc, tout simplement, on va se reprendre en main. Maintenant, le pro s'est un peu calmé. Donc maintenant, on va pouvoir essayer de sortir des vidéos avec un rythme un peu plus soutenu. Voilà pour la première vidéo, Jim Sub. Je t'invite à me contacter. La deuxième vidéo sur les Faction Wars, Dragon Scale. Franchement, cette faction, je pense qu'on n'est pas très loin. Et surtout avec Rosalie qui vient de sortir, il y a peut-être moyen d'aller chercher l'étage 20 sur cette faction aussi. Peut-être quelques books sur des persos, on verra. On verra, mais je pense que Rosalie peut être sympathique dans sa mécanique pour cette faction. Zeltar, bravo à toi. Hello, merci pour tes super vidéos. Je voulais reprendre le jeu. J'ai commencé vraiment au tout début, mais j'ai stop un mois après. Pas trop évolu, quoi. J'ai pas eu Hitoshi et je l'ai toujours pas. J'ai aucun lèje de ta tier list early. Je devrais re-roll. Alors, si t'as qu'un mois de jeu, je te conseille de re-roll. Pas que pour Hitoshi. Alors, j'ai pas vu ce commentaire ou je sais plus si j'y ai répondu. Bon, je te réponds que maintenant, si voilà, ça vaut le coup quand même de re-roll, ne serait-ce que pour les books, en fait, sur lesquels tu vas passer à côté. Il va te manquer une ou deux potions, un ou deux books. Et c'est quand même assez fort. On va pas se le cacher, les books. Voilà, donc si tu joues encore et que t'as absolument pas de luck, je sais pas. J'espère que je t'ai répondu. J'ai fait que je lis au moins tous les commentaires. Je suis peut-être passé à côté. Mais en tout cas, voilà, si tu continues, au moins tu auras gagné 500 diamants. Quelques gelées et quelques golds également. Hop, la troisième vidéo qui est sur le giveaway, le tirage du giveaway du mois de février. Hop, on est reparti. Tac, ça fait 9 commentaires. Donc, vous voyez, il y a une dizaine de commentaires par vidéo. C'est pas énorme. Et donc, Pierre Bernard, GG au gagnant. Écoute, merci à toi pour ton commentaire. Voilà, tu as également gagné ton code. Ce mois-ci. Donc, je t'invite à me contacter. Vous voyez, vous avez une chance sur 10. Franchement, ça va. 10% de chance. Si vous commentez en plus toutes les vidéos, vous avez potentiellement 5 fois 10% de chance de gagner. C'est quand même... Il y a quand même des chances si vous êtes à peu près régulier sur les commentaires. Et je ne regarde pas, j'ai envie de dire, même un commentaire bonjour me suffit. Parce que, au final, ça me permet aussi de me rendre compte qu'il y a des gens qui me suivent depuis un moment. Ça veut dire qu'il y a des gens qui m'encouragent aussi. Franchement, c'est toujours agréable de lire vos commentaires. Jusqu'à présent, je n'ai que des commentaires positifs ou constructifs. Donc, franchement, merci beaucoup. Cyril Bondel, félicitations à toi. Merci, les héros ont l'air très sympa et amènent des mécaniques assez cool. J'avoue que les deux derniers pages, c'est Ajout des héros. Les héros ont des mécaniques un peu uniques et je trouve ça assez agréable. En termes de chara-design, il y a beaucoup de copier-coller. Mais en termes de kit de sort, je trouve que c'est plutôt chouette. Ils ont privilégié la fonction du perso à l'esthétique du perso. Et je trouve que ce n'est pas plus mal au final. Et le dernier, 5 commentaires sur celle-là. Les gagnants vont être beaucoup moins nombreux. Christophe Hauss, bon, le Hassel, super. Philidia me semble intéressante. J'ai donc essayé les limiteds qu'on avait accès à Boulin. Les deux autres, pas dégueu. Et plusieurs épiques, ils ne me déplaisaient pas. Je lâche tout. Je finis à 12% de Pity sans rien. Je crois que j'ai juste chopé une Wensa et un Galeno. Et vu que le Zoltan66 me bloque, je suis assez deg. Alors, pour Zoltan, il y a des moyens. Il faut prendre soi des... Alors, moi, je sais que je l'ai passé avec mon Augustin. Parce qu'il est bouc. Il y a des moyens aussi avec des personnages qui pourraient ignore Def. Parce que ce qui pose problème, c'est vraiment sa Def. Et j'ai même peut-être la Rosalie. Vu que Rosalie, si elle commence à taper sur une cible feu, elle va... Ouais, c'est ça. Non, bois. Elle va ignore Def, je crois. Oui, c'est ça. Si elle boit, elle va ignore Def. Et après, si elle switch sur un perso light, elle va garder son ignore Def. Donc, peut-être que ça serait une des solutions, d'ailleurs, pour affronter Zoltan. Voilà qui termine, en tout cas, le tirage des vainqueurs du mois. Je vous remercie, en tout cas, toutes et tous. Même ceux qui n'ont pas été tirés. Ceux qui ont été tirés, je vous invite à me contacter. Merci encore. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Et en attendant, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501